Bonjour ! Alors, l'affaire du Burkina Faso a rappelé qu'il y avait eu un printemps africain. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 décembre 2014. Et ça c'est une très grande nouvelle, c'est quelque chose qui avait été oublié, et qui montre bien à quel point l'astrologie, parce que nous parlons de l'astrologie ici, l'astrologie, mais ce n'est pas uniquement l'astrologie, c'est aussi une forme géopolitique, l'astrologie est dépendante intimement de notre culture historique, notre culture politique. Et en l'occurrence, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher le printemps africain du printemps européen de 1989. Car en fait, en l'espace entre 89 et 90, c'est bien de ça dont il s'agit. Le discours de la Baule de Mitterrand date du mois de juin 1990. Et donc, c'est-à-dire six mois après la chute du mur de Berlin. Il est remarquable que les astrologues n'aient pas fait le rapprochement. Pourquoi n'ont-ils pas fait le rapprochement ? Parce que, il voulait se persuader que ce qui s'était produit en Europe de l'Est était quelque chose de spécifique. Et qu'il y avait ces causes astrologiques spécifiques. Et notamment, il fallait absolument, impérativement, le rapprocher de l'histoire de la Russie. Puisque le cycle dont ils voulaient et ils entendaient se servir, le cycle Saturne-Neptune, prenait son origine en quelque sorte avec la révolution d'octobre de 1917. On était encore loin quand même du bloc soviétique, du bloc communiste qui allait se démembrer en 1989. Donc, pour des raisons stratégiques, on a complètement négligé le printemps africain. Et c'est maintenant, en 2014, c'est-à-dire 24 ans plus tard, que l'on en parle d'ailleurs, à mon avis, de façon assez peu appropriée, parce que nous ne sommes pas actuellement, à mon avis, dans le cadre de ce qui était à l'époque le printemps africain, en dépit de ce qui s'est passé à Haute-Volta. Et d'ailleurs, la réunion récente de la francophonie a montré que les dictateurs en place se portaient très bien de manière générale. y compris dans le cas du Zimbabwe, avec un chef qui a 90 ans. Donc, le printemps africain aurait les mêmes origines, en réalité, selon moi, que le printemps, qu'on appelle pas d'ailleurs le printemps, qu'on a parlé du printemps de Prague, c'était en 68, que le printemps berlinois, si on veut, mais qui va beaucoup plus loin que ça, mais dont une des conséquences, effectivement, les plus intéressantes aura été la réunification d'Allemagne. Mais, c'est-à-dire, finalement, une période, alors ce qui est assez amusant aussi astrologiquement, c'est que, bon, ça correspond au passage de Saturne au milieu du Capricorne, dans les deux cas, on se souvient en décembre 89 qu'en juin 90, et 90, d'ailleurs, c'est-à-dire 30 ans après la carrière d'émancipation des pays africains de 1960. Donc, sous les mêmes configurations, à savoir Saturne, au même endroit, exactement au même endroit d'ailleurs, puisque... Donc, c'est très intéressant, et moi, je reconnais humblement que j'avais pas fait le rapprochement, et j'avais pas fait le rapprochement parce que, tout simplement, j'avais pas travaillé de manière suffisamment systématique à l'échelle mondiale. Pourtant, apparemment, pour les Africains, ce printemps africain d'il y a 20 ans, 25 ans, a été quand même quelque chose de fondamental. Même si, même si, il a été remis en question par la suite. Mais ça, c'est inévitable, de toute façon. Rien n'est irréversible. On a bien vu que le printemps arabe de 2011, c'est-à-dire, en fin de compte, 21 ans après le printemps africain, donc trois cycles de sept ans, il a évolué comme on sait qu'il a évolué. Mais ça, ça n'a rien de surprenant. Une des règles de l'astrologie, c'est que les choses ne durent qu'un instant, ne durent que quelques années. Et qu'après, il y a une remise en question, qui peut après, encore une fois, reprendre, etc. Mais c'est-à-dire que c'est très haché, l'histoire est très hachée, est en zigzag. Ou plus exactement, elle n'est pas vraiment un zigzag, mais elle est en période de gradation, de dégradation, de montée, de descente, etc. Bon, donc, on peut le suivre très facilement d'ailleurs. Mais, c'est quand même un phénomène qui, comme les saisons, voilà, équinox, solstice, équinox, solstice, voilà, jour, nuit, bon, voilà. Et les astrologues qui ont voulu s'aventurer sur des grandes périodes, ils ont fait complètement fausse route. Par exemple, comme Maryse Lévy avec son Pluton. Pluton, il reste parfois 15 ans dans un cycle, c'est beaucoup trop haut. Et en plus, bon. Alors, dont l'acte, bon, quand je faisais parler, quand je parlais des astrologues qui avaient mis l'accent sur 1989, je pense évidemment à André Barbeau, en soi. Mais à tous ceux qui sont autour, qui ont suivi André Barbeau et qui se sont bien gardés de rapprocher ce qui s'est passé en Europe et ce qui s'est passé en Afrique. Et d'ailleurs, on pourrait aussi rapprocher l'intifada, la première intifada de la fin des années 80 de ce mouvement-là. Donc voilà, trois régions complètement différentes. La Palestine, l'Europe centrale, enfin l'Europe orientale, le printemps africain. Bon, voilà. Donc l'astrologie, elle n'est pas du tout cloisonnée sur le plan géographique, sur le plan étatique. Elle est transnationale, elle est internationale. Et les événements sont d'autant plus astrologiquement évidents qu'ils se produisent en des régions complètement différentes. C'est là que justement on voit le facteur astrologique, parce que c'est le dénommateur commun. Chercher des dénommateurs communs au sein d'un même pays, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que par définition, les dénommateurs communs ne manquent pas. Mais rechercher des dénommateurs communs entre des pays différents, entre des régions différentes, entre des continents différents, là, l'astrologie a un rôle à jouer qui ne sera pas disputé par d'autres disciplines. Mais travailler seulement sur la France, effectivement, il faut reconnaître que c'est un tout petit peu limité, et ce n'est pas crédible, et ce n'est pas falsifiable, si on veut. Donc, résumons-nous, mais là je ne vais que reprendre mon discours habituel, à savoir que, en phase de disjonction, en phase de disjonction, et bien, c'est-à-dire lorsque Saturn arrive au milieu d'un des quatre sims cardinaux, Cancer, Balance, Capricorne et Bélier, et bien, on a une période qui fait suite à une période de conjonction, et, on l'a bien vu avec de Gaulle, tout le temps le pouvoir en 69, alors qu'il avait été nommé au Seigneur Seine en 65, on arrive à une situation où, effectivement, le personnage comme ça providentiel, qui émerge, qui comprend tout et qui domine tout, n'est plus en odeur de sainteté, et où l'on recommence un processus, c'est-à-dire reconstitution du peuple, de la population, de la société, qui, elle, prend le relais, et puis ensuite, bien évidemment, ça évoluera. Lorsque Saturne arrivera à la fin du signe fixe, ça évoluera vers le retour de personnages dominants, de leaders portés par la conjonction saturnienne, avec l'une des quatre étoiles du X-Royal, et puis ça reprendra, encore une fois, etc., avec des intensités diverses, et dans des régions diverses, parce que, tout simplement, lorsque les choses se sont passées dans un certain pays, ça ne va pas forcément reprendre immédiatement dans le même pays quelques années plus tard, ça va toucher d'autres pays. Il y a un fenêtre de roulement, de turnover, qui fait que, heureusement, quand même, quelque part, il n'y a pas une agitation aussi frénétique, aussi fréquente que cela, au sein d'une seule et même région. Mais, par exemple, effectivement, en 2011, le printemps arabe n'a pas afrité spécialement l'Afrique, l'Afrique du Sud, enfin l'Afrique subsaharienne, voilà, et inversement. Donc, effectivement, quand ça bouge d'un côté, ça ne bouge pas forcément de l'autre. Mais néanmoins, ça peut bouger en plusieurs endroits à la fois. Et c'est ce qui s'est passé dans l'année 89-90, dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, d'ailleurs, avec la chute d'un certain nombre d'éminences, de leaders. Il faudrait, d'ailleurs, l'étudier, non seulement au niveau étatique, mais au niveau de toutes sortes de structures, politiques, communautaires, associatives, entrepreneuriales, etc. Voilà. Donc, voilà une chose importante, qu'il me manquait cet élément, et je reconnais que je me suis mal pris pour le chercher, et que c'est l'actualité qui m'a servi ça sur un plateau, à savoir le printemps africain. Et les gens disent, d'ailleurs même, ils disent souvent que le printemps arabe a été influencé par le printemps africain. 21 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt. Merci.